Les échanges extérieurs se rééquilibrent, non pas en France hélas, mais dans les pays de l'Europe du Sud. C'est ainsi que l'Espagne réussit, pas à pas, à réduire son déficit extérieur. Comme vous pouvez le voir, le cheminement est encore plus rapide au Portugal. Quant au redressement italien, il est spectaculaire. L'équilibre est désormais à portée de main, c'est juste une question de main. Quant à la France, c'est la Bérezina. Le déficit commercial parvient à peine à décoller de son plancher des 70 milliards d'euros. 70 milliards d'euros, c'est bien plus que les déficits espagnols, portugais et italiens réunis. Mais il y a beaucoup plus troublant encore. L'Italie et l'Espagne sont en train de rééquilibrer leurs échanges avec l'Allemagne. J'ai bien dit l'Allemagne. La France, de son côté, se trouve dans une position très délicate. Avec un déficit cumulé de près de 40 milliards d'euros fin juillet sur les 12 derniers mois, jamais notre déficit n'a été aussi important avec nos voisins d'Outre-Rhin. Alors bien sûr, ce redressement du commerce extérieur des pays du Sud doit beaucoup à la baisse de leurs importations, conséquence mécanique de l'écrasement de leurs demandes intérieures. Une demande intérieure comprimée par le recul des salaires réels. Mais on arrête de croire que c'est la baisse des importations qui explique toute seule le redressement de la balance commerciale. Car, et j'attire là votre attention, les exportations des pays du Sud progressent. Ces pays disposaient déjà d'un avantage coût très favorable face aux pays du Nord et face à la France. Mais la déflation salariale à marche forcée leur permet de renforcer cet atout pour être encore plus compétitif et ainsi gagner des parts de marché. Pour faire bref, les pays du Sud s'adaptent à leur tour à l'euro. Une véritable dévaluation salariale est mise en place pour être les moins chères de la zone. Quant à l'Italie, elle dispose en plus de l'avantage d'avoir conservé des bastions sur des niches industrielles. Alors que peut faire la France pour retrouver sa compétitivité ? Faire également de la déflation salariale, disent certains tout bas. Mais à ce petit jeu-là, il y aura toujours un pays du Sud pour avoir des coûts salariaux plus bas. Alors comment produire moins cher avant d'être en mesure de reprendre le chemin de la montée en gamme ? Il faut d'urgence renforcer l'investissement, augmenter l'intensité capitalistique de nos entreprises pour faire des bons de productivité. Mais pour cela, il ne faut absolument rétablir nos marges parmi les plus basses en Europe. Dans l'urgence, pas d'autre solution qu'une baisse radicale et déterminée des charges sociales pour alléger le coût du travail. Il faut redresser la rentabilité de nos entreprises pour stimuler la prise de risque et l'innovation. Mais le deal avec le patronat doit être très clair. Il doit résolument tirer parti de l'immerse potentiel des technologies qui permettent d'automatiser les tâches répétitives. La France a un parc de robots et d'ordinateurs insuffisant, quantitativement et qualitativement. C'est la conséquence d'une décennie de sous-investissements. C'est sans doute là qu'il y a une carte à jouer pour surmonter nos handicaps. C'est vraiment Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada